Oh bonjour tontube ! J'ai oublié de dire bonjour tontube. Bonne soirée, j'étais en train de lire les stats. On va faire de la livraison de pièces, ouais ! Encore ! Ouais mais là c'est des pièces de fourrage, ouais ! Pour pouvoir gaspiller plus de pétrole, ouais ! Il faudrait vraiment que je change les pneus de mon bandido, c'est vraiment... C'est vrai que je me régale sur route, mais enfin il y a tellement peu de route que... Vraiment, je devrais arrêter de me galérer avec. La route secoue, il faut être level 16 pour avoir le droit de l'avoir. Non mais c'est ouf, là déjà je suis content pour le toit, ça y est j'ai de la réparation sur le toit de mon bandido. Avec masse carburant d'ailleurs, je suis très étonné de la quantité de carburant qu'on trimballe. En fait je me trimballe avec un plein intégral sur mon toit, mais ça c'est trop bien. Sans changer trop la masse de mon véhicule, avec deux pièces de rechange dedans dont un pneu. Faut ça refaire ! Ils étaient de bas, c'est très haut, donc tout ça... Alors... On peut faire la mission... Ah non mais euh... Enfin euh... Livrer à l'usine, pièce de forage, dedans sur 4. C'est en cours hein. Ah tu es en train de la finir là ? Bah je suis en train de la faire mais je peux transporter que deux trucs hein, donc bouge ton boule. Normalement tu peux la prendre aussi hein. Tu veux que je te dise la scannée ? C'est sur Blackbird. C'est une livraison de pièce de foreuse. Et normalement c'est suivi, normalement tu devrais la voir en haut à droite. Ouais, non mais en fait faut que toi tu la suive une première fois pour que moi j'y ai accès. Bah alors je vais arrêter de la suivre et je vais la suivre à nouveau. Alors que c'est bon. On va la voir. Bah elle est où ? Quand je t'ai vu stationné j'ai fait En fait c'est dommage t'étais déjà tellement à côté qu'en vrai euh... Bah ouais j'aurais pu faire mi-tour. Mais y'avait pas d'essence et j'avais plus d'essence. Ouais et puis t'as la remorque et tout ça. Mais ouais mais moi j'avais un peu de carburant sur moi. Mais par contre je te préviens hein, j'espère que t'as... Un peu de carburant qui traîne dans le con. Et pareil la bu qu'on est un peu en galère de pognon, j'y pense. Faudra pas oublier qu'on a des remorques de carburant qui traînent un peu partout sur la carte. Maintenant on peut aller les ratisser pour éventuellement les revendre. Parce que euh... Je crois que les remorques à carburant valent un peu de pognon. Euh... J'arrive, je sors un bandier aussi comme ça au cas où on se retourne on peut récupérer les cargaisons. Après ça se fait plutôt bien, y'a juste l'endroit où tu vois la lécaisse là. Faut juste te méfier de cet endroit là où effectivement euh... ça bascule euh... ça bascule d'un coup euh... sec sur le côté. Mais alors pour cet endroit là, y'a que cet endroit là qui est... qui est traître. Tout le reste euh... Tout le reste euh... Tout le reste c'est plat, euh... C'est tranquille euh... Et puis tu connais le bandit en plus il est chargé mais il roule hein. Du coup là. Bah ouais... Sauf que c'est plus bas, un peu plus bas. Ouais. Il rebondit moins... Par contre quand il est grand. Du coup tout se passe d'un coup. Il commence à partir pour se retourner et il se retourne. Là c'est euh... Bah là où je suis en fait. Là où je suis en fait. A chaque fois moi le problème c'est que j'ai roulé sur les côtés pour gratter un peu de neige. Parce qu'on roule mieux sur la neige que dans la boue. Euh... De toute façon sur le bandit t'es un peu un peu obligé de mettre les endres. C'est tellement haut au cul hein. Merde pour relever. Comme ça. Oh ok. Donne moi ça. Yes. Euh... Tient du câble c'est quoi ? Ouais tient du câble ? Ah nan ça c'était pour fixer. Ah excuse moi. Euh... Fixer, détacher la cargaison, tirer, baisser, lever la grue, tirer... Ah c'est Y. C'est bon. C'est bon. C'est bon c'est bon là. Euh... Par contre pourquoi j'ai changé de caméra ? Pourquoi je suis placé sur une caméra grue ? Enfin... Un bout de brue. C'est le... Ouais y'a des trucs sur le jeu, c'est le mysticisme. Oh non ça va. Tu... Tu crois pas dans les brues du jeu t'inquiète, le jeu va s'y faire croire. Euh... On va passer à gauche à gauche, ça marche bien. On va essayer de raser le camion. Hop hop. On dépile notre cametard. Et ça fait, t'as perdu ta cargaison là-bas ? Ouais du coup ouais, je me suis retourné. Tu veux de l'aide pour la recharger ? Non non c'est bon, j'ai déjà euh... J'ai déjà fait poulet. Euh... S'il te plaît merci. Alors... Alors... Rénissez les grues. Rentrez les encres. Ah mais il... Ah d'accord. Ah d'accord. J'avais s'intéressant pour rentrer les encres. Et euh... Enlevez la cargaison. Fais pas ça. Tu vas faire disparaître. Bah oui. C'est ça que je veux. Et si je fais déballer cargaison ? Enfiler cargaison. Ah oui d'accord. Faut déballer pour emballer les deux. Ok bah c'est bon. On va sur Simon. Ah tout ça sans mettre de frein à main. Bien sûr. C'est très important. Faut voir. Marche arrière aussi. Si il est chargé comme un vous. On s'en fout. Marche arrière tranquille. Mud up. Oh shut up. Bon j'ai un peu payé des décos sur ce camion. Mais il est swag. C'est rentable si... Ah alors la marche avant c'est pas si... C'est compliqué dans la voûte. Mais alors la marche arrière par contre. Bon. Et je veux... Je veux... Je veux un 16ème rétro en fait. Et mec la marche arrière c'est parce qu'on crème. La marche arrière parce qu'on crème mec. C'est la vue. Bah en fait je vais tout remonter en marche arrière. J'ai cassé le jeu. Bah je crois que j'ai pas la même hein. Mais vraiment en plus. En fait je... Et en plus c'est légèrement moins consommateur que la marche avant en plus. En fait la marche arrière c'est comment... Comment expliquer. Dans le jeu c'est... T'as défoncé le terrain ici gros. T'abuses. Ouais mais euh... J'ai remarqué. Non non mais y'a pas que moi. C'est parce qu'on est passé à plusieurs véhicules mec. J'ai payé le tarif t'inquiète aussi hein. Quand je suis allé dans le sens allé j'ai fait yo. Et pourtant je me suis forcé à me mettre en première justement. Quand j'ai vu l'état du terrain. Rêve pas hein. On est passé à combien là dessus ? T'es passé avec un camion avec deux remorques. T'es passé avec un camion avec ton chargement. Parce que j'oublie pas que t'as fait l'aller-retour. Attends t'es passé avec un camion, un chargement. Un camion avec remorques et c'est tout hein. Et bah je suis passé avec un camion allé avec sans chargement. Un camion retour avec chargement. Et avec mon... Bon avec le scout. Mais bon le scout ça défonce pas tant que ça. Ouais et je me demande si j'avais pas amené déjà un premier camion une fois. Mais j'suis pas sûr. T'as pas fait dire un passage ici ? Je sais plus si j'suis allé jusqu'à ce virage là. Mais euh... En tout cas avec le scout ouais. J'suis passé au moins une fois. Putain on abuse hein. On va sous les yeux s'ils savent pas faire de route. Là c'est qu'à force de rouler dans la neige. On a vraiment créé une deuxième route. Waouh. A ver, hop. Sinon simple... Dès que je vois que je laboure un peu, je me mets en première pour ne pas te saboter, pour le terrain. Ouais, t'en as un point. J'ai bien compris dans le jeu. On tient une balle dessus la fois que tu passes dans un terrain. On prend le détour ou pas ? Ou ça passe ? Même avec le chargement ? Moi j'ai pris le détour avec le chargement. Parce que t'as vu, ça bascoule beaucoup quand même. Ouais, c'est ce que je suis en train de te dire. Et si t'es un bandit comme moi, t'es un bandit là aussi, c'est ça ? Ouais, ouais. Faut prendre le détour. Faut prendre le détour si tu vas te finir retourner. Moi je suis passé, j'ai fait... Alors ça passe parce que je suis à vide, mais ça passera pas dans l'essence. Tu connais le bandit, tu croises un caillou dans la boue où t'es en train de t'enfoncer, d'un seul coup il fait BOOM ! Allez hop, je me retourne. Un petit roule-boulé. C'est comme les... Y'a des animaux qui font semblant d'être morts pour pas être mangés. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le bandit. Il fait semblant d'être mort, donc il se retourne pour pas travailler en fait. Enfin, un escroc. En fait, ils auraient pas dû appeler le bandit, ils auraient dû l'appeler l'escroc. L'escroc. C'est pas une forme de banditisme. Qu'est-ce que quoi ? L'escroc. C'est pas une forme de banditisme. Ouais, c'est une... C'est quand même différent du banditisme. Oh, j'ai continué dans la neige. Posé par là. Oh, j'ai passé une vitesse. Oh, ça c'est incroyable. Oh, j'ai repassé une vitesse là. Oh, c'est ouf. Oh, je reconnais, c'est du béton ça. C'est du bitume, c'est la civilisation. Je reconnais. Bon alors, il faut que j'aille à l'usine. Bon. Il faut qu'on aille se faire chier dans cette bout de mort là. Ah ouais, mec. Eh mec, je vais repasser par le garage. En fait, je vais repasser par le QG, tu vois. Je vais faire demi-tour. Et puis après, je vais repartir vers la station de service au ZEP. Ouais, le petit chemin debout là. Bon, en fait, je vais au garage. Je vais passer par la glace. C'est quoi qu'il faut comme pièce ? C'est pièce de forage. C'est les premières. Enquête. Non, mais est-ce qu'on va être sûr ? C'est sélection en haut à droite normalement. T'as la quête là, bon ? Ouais, mais ça me dit juste pièce pour forage. Ça me dit pas si c'est des pièces de forage. Parce qu'il y a une mission où en haut, ils trouvent des pièces pour la foreuse. Mais c'est quand même pièce de forage et c'est pas ça. Ah, ok. Je ne suis pas regardé s'ils donnaient plusieurs trucs. J'ai pris les premières pour forage. Non, ici, ils en donnent qu'une, mais... Ok. Je le report, ils t'en donnent vacune, quoi. Bah oui, c'est génial, ça. Oh, yo, yo, yo ! J'ai failli me retourner ! Tu fais attention à arriver trop vite vers le garage. Les intersections, si tu frottes la neige, c'est dangereux. Faire frotter la barbette ? Euh... Ouais, j'ai... Ouais, j'ai failli me retourner, quoi. C'est comme... C'est l'autre fois, je roulais en Saxo. Je suis arrivé un poil trop vite dans un tirage. Et deux roues qui commencent à se décoller du sol. Tu sais, tu sens que la direction est trouvée vachement plus légère dans le coup. Ouais, c'est ça. Et là, il faut que tu fasses gaffe parce qu'en camion, en fait, dès que tu vois ta gamine s'incliner un peu quand tu vas tourner, l'arrière va s'incliner beaucoup plus. C'est un effet de balancement qui est encore plus violent. C'est un truc qui me rassure, c'est que j'ai du carburant que pour 10 minutes. Comment ça ? Il fait déjà plus de fuel ? Mec, il me reste... Je suis parti avec 550 litres, mais il me reste sur scène. Pareil, j'ai 150, là il me reste 60. Tu fais le... Normalement, tu vas être beaucoup plus short que moi, mais bon, après, si tu prends le même chemin que moi, tu ne voudrais pas être trop même. T'as du carburant en robe sur ton véhicule ou pas ? Ah bon ? Ah, t'as pas ? Ah ouais, ça c'est... Après, tu peux repasser par le garage. Le garage, j'aime pas de carburant. T'as pas un collègue avec une remorque de carburant qui pourrait te remettre un peu de sauce au garage ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour ça. Bah, en fait, le bandit, c'est vraiment son gros défaut. En vrai, son gros défaut. Il y a un réservoir de machin. Bah, en vrai, ça va. Bah, c'est pas les grosses grosses capacités de certains, mais en vrai, ça va. Bah, avec le bandit, je n'ai jamais mon plein. Je suis un autre bandit partout. Je peux rester avec le bandit royal. Embourbé partout. Et j'ai des 180, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est peut-être que t'as beaucoup plus, mais... À côté de ça, le bandit s'embourbe pas, quoi. Il est super léger, quoi. Il passe au-dessus des cailloux. Enfin, tu vois, il a... Enfin, je veux dire, je suis presque pas ralenti. Je suis tout le temps en boîte automatique. Je sais pas... Je fais un petit peu attention à certains endroits pour pas trop la bourrer. Pourquoi ? Bah, en vrai... Sinon, je me battrais les couilles. Pour être tout le temps. Oh... Tu ne te retournes pas, s'il te plaît ? Non. Merci. Bon, t'as certaines petites logiques dans le jeu, hein, quand même. Vous aurez pu faire un petit effort. Genre, les routes ultra bouleuses partout pour accéder à la gas station, quoi. Tu fais... À station service, tu fais... Bah, en fait, c'est la seule station de service de la carte. Donc, on a une où on y va. Et vous l'avez, genre, même pas un peu bitumée. Il y en a deux. Genre... Ouais, il y en a deux, quoi. Et je veux dire, entre le... L'autre, allez. Ouais, si tu veux. Je veux dire, les trois points les plus importants, c'est avec le fourrage de pétrole, la station de pétrole et le port. Les trois sont même pas intégralement raccordés par du bitume. Genre, la station de fourrage, c'est vraiment la station de Joe Clodo, quoi. Ok. On est parti. Enfin, on est parti. Ouais, ouais. Ok. Ah oui, d'ailleurs, il y aura la remorque à carburant à ramener sur mon retour. Ah oui, on a une remorque à carburant aussi à l'entrepôt à les cueillir. C'est bien remorché. C'est ça, l'entrepôt. À l'entrepôt tout en haut, tu sais, là où toi, t'étais allé de galérer, là. Oh non. On en a une là et on en a une au port aussi à récup. Celle du port, c'est la plus facile. Celle du port, c'est la plus facile. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je récupère en dernier. Ok, go. Après, si celle de l'entrepôt te fait trop chier, moi, je vais aller la récupérer, là, pendant que tu ramènes tes caisses, toi. En vrai, par contre, je pense qu'on devrait laisser celle qui est au milieu de nulle part. Parce qu'on va forcément revenir sur cette carte-là avec d'autres missions. Au cas où. Ouais, mais maintenant que tu as ton gros machin qui va partout avec de la Repa et du carburant, on s'en fout. On va mettre le pognon, hein. Ouais, je pense pas que ça va être si rentable que ça, dernièrement. Euh, je sais pas, mais moi, si on peut gratter, même ne serait-ce que 1000 balles. Tu vois, tant qu'à faire mon chemin en tour, à mon avis, ça va même plus être de 1000 balles que 1000 balles. Parce que, euh, déjà, si je vendais la remorque pour venayer, si je vendais la petite remorque, euh, la petite remorque de, de scouts, bah, il m'en proposait 2500 balles. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va en garder une pour, euh... Bah, on en aura trois, donc, ouais, on peut tout à fait en garder une en réserve. Ouais. Même deux, si tu veux, mais, euh, c'est fort de les avoir sur la monnaie. Non, on va en regarder au moins une, comme ça. Là, euh, on peut partir avec un gros camion, avec, euh, une immense plateau remorque, euh, de cinq de place. Deux de place sur lui, donc il peut transporter sept. Et encore, il faut voir si on n'a pas déjà une remorque, euh, en réserve, parce que... Euh, je sais plus si celle que j'ai mis à la croisée, c'est celle qui vient du site de forage. Enfin, de... Euh... Une grosse filo centrale, là, euh... Non, ça, c'est un site de forage. Mais si c'est, euh, une autre, on sait plus. C'est pas une qu'on a tirée de la rivière, ou un truc comme ça. Celle qu'on a tirée de la rivière, on l'a rendue, c'était une tête. Celle qu'il s'en fait un truc qui est, euh... Celle qu'il faut, euh, un truc qui est, euh, une autre nouvelle. ... ... ... Je suis sur 4 de l'île 1, monsieur. En fait, le truc qui est ouf avec ce camion, c'est que dès que tu es sur la route, tu ne consommes plus rien. La short, il me reste 28 litres, 6.3 de carburant par minute. Mais tu sais que par rapport à, pas forcément à le Royal, le Royal ne consomme pas autant, il consomme un peu moins, il est bien le Royal, mais il n'a pas de log différentiel. L'autre là, l'autre gros rose que j'utilise, c'est une bête ce truc là. En fait, il consomme beaucoup, mais il a un immense réservoir français, il a une puissance moteur d'enfoiré. En fait, jamais tu ne restes bloqué. Tu m'étonnes, c'est tellement important de ne pas rester bloqué, même si tu consommes beaucoup. Et tu vois, comme le bandit qui n'a pas beaucoup de capacité de réservoir, mais tu vois, par exemple, j'arrive à tout faire. J'arrive à le balader partout, parce que même s'il n'a pas grand chose, ça suffit puisqu'il ne se bloque nulle part. Tu ne galères pas en fait, c'est-à-dire que quand le truc te dit 13-10 minutes, pendant 10 minutes tu roules, il n'y a pas de soucis. Le Royal, c'est moins pareil, tu te bloques un peu, mais si tu es sur de la route ou de la truc relativement sous, il va s'émerder. Je crois que le pire, c'est l'autre gros que j'utilise, là, par contre. Ah ouais, je suis bloqué, t'es sûr ? Tu veux vraiment le jeu que je passe en première ? Et le jeu s'excuse en fait, et il te laisse repartir. C'est comme des 138 ou des 138, là, des... Bon, je te refuse, salaud, tu ne me bloqueras jamais. Ouais, par contre, c'est vraiment de la vraie merde d'accéder là-haut. Oh la la la... Eh, fais gaffe, parce que t'as aussi la... T'as aussi la... T'as une flaque à un moment, pour sortir la flaque et de la boue. Ah ouais, on a même plusieurs des flaques. Et là, je suis en train de monter juste après la station, là, où il faut amener les trucs, c'est que de la neige. C'est une merde, hein. J'ai dit que ça, ça rend du plaisir, hein. Bah après, presque pas par là, pour pouvoir venir face, on fait le tour par la route, hein. Ah ouais, par là, par l'autre côté, oui. Ouais, j'avoue. En plus, il y aura une station d'essence sur le chemin, c'est pas mal aussi. Et puis, c'est quasiment que du béton, quoi. Ouais. Bah, ça te laisse te loin de ramener les deux autres remorques de carburant, toi, le temps que je te fais chier là-bas. Ouais, il y a de la flotte, là, ici. La bonne grosse flotte. À condition que... Bah là, station, c'est fini, hein. Le bandit, j'ai pu descendre, station. Non, mais tu vas croiser une remorque, euh... Alors déjà, taille. Non, non, le bandit, t'es où ? T'es où, là ? Trente litres ? Cinq. Cinq ? Ah. Il va peut-être falloir que tu sortes un camion. Oh, mais je vais sortir un camion. Ouais, je peux sortir un camion. Ah, il veut plus. Deux. Ouais, c'est fini. Arrête, arrête. Attends, je bousille ton moteur. Non, mais au moins, je vais à peu près ça. Ça sert à rien que t'ailles plus loin. Ça sert à rien que t'ailles plus loin. Le mec, il peut le découper. Mais ouais, il faudra garder pareil, là, dans le bagasin à remorques, si on n'a pas déjà des... Parce que normalement, moi, j'ai ramené des remorques et pourtant, quand j'ai regardé, j'ai l'impression que genre, il n'y en avait aucune en réserve. Normalement, on a de la remorque. Ah, ça doit être mon carburant en temps réel. Par contre, à l'arrêt, on crame pas mal de carburant. Ouais, mine derrière, t'as vu ? Ouais, ouais, ouais. Et ce qui rend aussi le Royal très intéressant, c'est que de base, il est très très haut comme Camus. Ah, comme le Bandit d'Hauss. Pas autant. Il est pas aussi haut que le Bandit, mais il a... Il a une transmission intégrale du punch à un meilleur moteur en termes de puissance. Et il est relativement haut, ce qui fait que tu prends pas de dégâts dans tes suspensions. Tout le temps. Au moment où je dis ça, je prends un moins. Le karma. Le retour. Toujours. Et puis, j'ai 280 litres et je fais du 4,2 à pleine vitesse sur la route. Il y a vraiment la route du haut que tu me demandes de prendre, elle est un peu courable aussi. Ouais, mais elle est moins courable. Ah ouais, mais après, il y a toute la route de la station service qui est à chier. Ouais, non, non. Tu fais bien, ouais. Après, j'ai un bout de route, ouais. Non, non, elle est mieux. Carré. Le passage du haut et puis la route n'est pas totalement... Pourrie. Le Daniel paumé là-dedans dans ce grand lac là ? Mais t'en aurais même pas. Comme ça ? Là où je suis, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait genre une bagnole paumée quelque part sur un radar ou dans la flotte ou tout comme ça. Parce qu'après nous, on est des désessorants de bagnole quand même. On est sur des sortes de roumains américains, tu vois. De l'extrême. Vraiment, la marche arrière s'est cassée dans le jeu. Ah, je te l'ai dit, hein. On casse le jeu. Ouais, attends, 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 attends. Avec mon bandit là, je suis bloqué. Non, c'est ce que je me disais. Je vais vous faire croire que je peux me bloquer avec un bandit. Je suis passé en première, il m'a dit non, non, peut-être c'est bon. Excusez-moi chez eux. Excusez-moi. On ne pouvait pas faire ça. C'était pour vous donner un peu de gameplay. Fais pas ça le jeu. Je vais explorer comme si je suis sur une autoroute tout le temps. Par contre, il creuse. Non, le Royal, c'est vraiment pas fait. Parce que là... Vous avez fait de belles abous. Le Royal est là. Et je pense que les deux, je pense, ont une véritable importance dans les gameplays. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que tu n'as vraiment pas juste des routes enneigées. Tu as des routes très douleuses, oumondées, routes. Là, pour faire tout ce que je fais, je prends tellement de routes différentes que super, il faudrait que je change de pneus entre deux. Parce que j'ai remonté tous les types de terrain, quoi. Ouais. J'ai des pneus, là, pour un autre CapTar. J'ai vu qu'ils coûtaient 4700, et ils étaient bons partout, en fait. Ouais, mais j'ai vu ça aussi sur le Honor. Il y a des super pneus, mais ils sont à 3500 balles. Il y en a même encore des mieux, mais ils sont bloqués, parce qu'on n'a pas assez de vérification. Attends, du coup, là, il faut que tu passes par où, en fait ? Enfin, la station service, je prends l'essence, et là, je remonte quand même moins ? Ouais. Ouais, c'est ce que je fais, moi. C'est ce qui passe le mieux, en fait. Il y a vite la petite session coupure qui est dégueulasse. Impossible. Vraiment, ce raccourci qui est tellement horrible. Quelle raccourci ? Tu sais, à peu près de là où tu es sorti... Ah, bah, c'est le raccourci que tu es en train de prendre. D'accord, bah, moi, je le trouve tellement dégueulasse, ce raccourci. Ah, il est dégueulasse, hein ? Ouais, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le grand tour. Je suis allé jusqu'au garage, je suis repassé par la glace, puis tout droit vers la station service. Oh, mais elle t'abuses, gros. Il y a une station service juste à côté. Prend le temps de passer, donc, on respecte le jeu. Ouais, moi, je suis un bandido avec une réserve de carburant. J'en foutais. Ouais, bah, je comprends pourquoi tu as fait le tour. J'ai fait 3 cm dedans, j'ai passé le rebord de la glace. Il y a une quête-sique que tu n'as pas découvert, salaud. Allez, j'arrive. Voilà, nouvelle mission découverte. Foncer jusqu'au drapeau. Ouais, c'est un déficit. Bah, ouais. Ça ne t'empêche pas de les débloquer quand même. Moi, j'ai besoin d'argent. Non ? Ouais, ouais. Ça, en plus, ça se fait tranquille avec des petits scouts. Ça va se faire tout seul. On va les prendre, parce que ça donne de la répute, les défis. On en a besoin, parce qu'on ne peut rien acheter. Bon, en tout cas, on n'a pas d'argent. On ne peut rien acheter, de toute façon. What ? Moi, je viens de voir un truc, mec. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a une voiture, là où je suis. Là où tu es passé, là, il y a une voiture. Ah ouais ? Ça. T'es sûr, c'est moi, que je passe par là ? Ouais, bah oui, c'est toi qui est allé ici. Rappelle-toi, avec l'enlisement maximal et tout. En fait, quand tu remontes le lac, là, on voit la rivière. En fait, quand tu la remontes, on voit qu'il y a une bagnole dans la neige, sur le rebord. Il faut venir avec un scoot. Bah, on vendra avec des scoot, hein. Ouais, il y a droit à faire le défi, de toute façon. T'adore ça. T'adore ça. Je pense que le véritable défi, c'est de monter tout en haut de la montagne. Tu vois ? Non ? Comment ça ? Celui de la montagne nord ? Ouais, ouais. En haut à gauche ? Bah, je sais pas, j'ai pas fait l'ouest, hein. Encore celui de l'ouest qu'on a pas fait, là. Non, je parle de monter la montagne, c'est lui. Il a pas défi, c'est quelqu'un de toi, là. Ah, oui. Ça aurait été montagne de là, ça, moi, dehors, c'était la pluie. Non, 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 c'est pas celle-là. Ah, je suis bloqué, c'est ça ? C'est pas ici que le propriétaire du... d'un pick-up ou le bizarre, il avait perdu son pick-up en pas milieu de la pom-pom ? Là où je suis ? Non, là où moi je suis. Un pick-up à la con, il fallait le livrer juste là, en contrebas, et c'était de la merde. Ah, euh, ouais. Ouais, c'était par là, ouais. Ça, je suis en lise et casser les noix. La terre et les noix. Pêcher les champignons. Ah, par contre, qu'est-ce que c'était bien de rouler dans l'eau ? Ah, sur le fond de la pierre, là ? Trop bien. Ah ouais. Trop du plaisir. Ok, j'ai frôlé le retournement maximum. Non. i hebolin' Y'a aucune tache ici ? Y'la pas de bouillie, y'a rien ? Y'a aucune mission, là ? Fallait la livrer. Y'avait des trucs y la livrer, là-bas. Ah non, c'était des briques à récupérer de là-bas. Il y avait des briques à récupérer de là-bas. Et c'était l'enfer. J'en fais un tour du dépôt. Du smi-ro-morté carburant au bandidos. Ouais, ça me barre. Allez, on barre ça mon gars. C'est parti. Je la tire vraiment comme si elle pesait 0g. Tu peux me déplacer. Elle n'existe pas la remorque. Elle n'existe pas. Tu la remorques ou tu la tires ? Je la tire. Je ne peux pas la remorquer. Il faudrait un truc haut je pense. Un attelage de remorque haut. Je suis avec ma benne de basse parce que je viens me livrer mes deux pièces. Donc je la tire. Je la travaille là. Ah nice. 4500 en basse. Bon bah tu peux venir avec un véhicule scout. C'est ce qu'on t'arrange. En plus je crois que les défis il faut qu'on les fasse tous les deux. Ça c'est la merde. Non, non, non. Moi je l'avais fait. Le premier défi je l'avais fait déjà tout seul. Je t'avais juste accompagné. Parce que je l'avais fait en solo comme un connard. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Et je pensais que j'aurais pu le refaire sur ta partie. Il s'avère que non. Tu fermes ta gueule. Du coup je sors à ce coup c'est ça ? Ouais. Je vais venir là où je suis. Alors si tu veux j'ai un peu de fuel pour toi en plus. J'arrive. Ah tu vas me casser les doigts à la remorque parce que tu es une remorque c'est ça ? Yes. Alors attends je vais tirer un peu jusque là. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Oh je l'ai dit. Tu n'as pas vu le temps ! Tu n'as pas vu d'autre. Non c'est pas vu. Est-ce qu'il y a encore plus ? Non c'est trop que j'ai peur. Je sais comment j'ai vu passer des infos aussi, j'ai vu remettre à 0 le nombre de mandats présidentiels ou je sais pas trop quoi en Russie. On va me la tenir ? Ouais. Ah, le bon vieux blad. Petit canaille. Le président de la Russie a vu. Comme tous les présidents de la Russie a vu. J'ai eu trop de chance. C'est dommage que j'étais pas là pour voir ça. J'ai tapé un drift, mais de l'infini. Tu vois le virage de la... C'est un virage qui passe sous le pipeline. Ouais, je vais le mettre sous la route en béton. Et bien pendant tout ce virage là, Scoot il a glissé dessus. En fait. Ah ouais. Et je ressors du virage en ligne droite. Je m'apprête à aller taper dans un poteau et le Scoot se remet à glisser tout seul et me fait éviter le poteau. Merci Scoot. Je vous désirez ta vie à moi. N'importe quoi. Pourquoi là ça passe pas ? C'est là. Il y a un pseudo qui me casse les noix. Il y a un pseudo qui me cassait les noix. Je vais les remorquer. On va aller vers la forêt. On va me rebloquer ? J'ai bloqué une remorque, visiblement. On va le considérer comme renverser. Je m'en fous, je la traîne. Je crois que j'ai de la pitié pour cette remorque. C'est mignon, ça. De la quoi ? De l'illidité. Ah oui, t'as pas la rêve toi. T'as pas la rêve de l'humidité. Plus des groupes le monde entier. Je crois que même le monde entier n'attend. Non, il n'y a que le gros Péro et Kaoki. Je vais te la faire bref. C'est un mage qui est à la recherche de l'humidité parce qu'ils sont trop arrogants. En fait, dans aucune bibliothèque de mages, le monde existe. Donc il y a l'humidité à la place, tu vois. Même dans leurs bibliothèques interdites, leurs grandes bibliothèques que tout vienne, tu vois, c'est de l'humidité. Faites attention à l'humidité. Ouais, c'est ça. Sors tes couverts. C'est donc pour ça qu'il pend. Toujours les câbles. Ah, je l'ai vraiment coincé, coincé celle-là. Allez. Allez, redresse-toi ma grosse. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien ma grosse. Allez, tu peux encore faire un petit effort. J'ai l'impression que j'étais en train de parler à la chaîne de mon frère. Quand elle est couché dans son panique, il faut que la sortir le soir pour qu'elle a glissé. Genre, elle est vraiment pas motivée, tu vois. Genre, elle est vraiment pas motivée, tu vois. Genre, elle parle comme la merde. Ah oui, ça c'est une bonne grosse. Vas-y, tu peux le faire. Voilà, tu peux faire pipi. Fais pipi ton carburant. Est-ce que j'avance encore ? Ouais, j'avance encore. Inexorablement. Je suis vraiment en train de traîner une remorque là. Par terre sur le bas-côté, je traîne une remorque là. Incroyable, mais vrai. Mais découvrez comment ce camionneur a réussi à traîner. Pardon. N'hésitez pas, abonnez-vous. Vraiment. Je pense que c'est vraiment un contenu incroyable. Ah ouais, le contenu de qualité. En baillant et tout. Ah ouais. Vraiment, le contenu de qualité quoi. Le mec est auto-convaincu. Si vous voulez voir des joueurs qui pourront des let's play beaucoup trop long sur des trucs beaucoup trop chiants, qui ne vous proposent absolument aucune solution, aucun mental, aucun coupage, aucun dynamisme. Aucune caméra d'ailleurs au passage. Bienvenue sur tout. Comme d'un petit game. Exactement. Abonnez-vous, bordel de merde. Mettez un pouce bleu, ça aide vos références dans la vidéo. Exactement. Si vous aussi vous aimez le chômage, abonnez-vous. Tu vois aussi ça commence à être la merde financièrement, abonnez-vous. Enfin pour moi ça va. Ouais t'es encore un peu large c'est ça ? Moi je suis très large. Je suis très très large. Ça va avec l'habitude de faire tu vois. Sinon je suis pas large. Comment t'expliquer que pour 5 mois de travail, je suis parti avec la moitié du prix d'une bagnole. Bah tu sais quoi, je suis sur le bus maintenant. Donc ça avait quand même des avantages d'avoir cravaché comme un sourd en CDD. Parce que j'ai vraiment bossé comme un esclave par contre. Donc nous on a la même chose en restauration, ça ne tueure pas avec rien. Ouais c'est ça. C'est... Mais euh... Mais bon c'est que de l'art sub quoi. Les mecs quand euh... Bah je pense que la première chose qu'on peut avoir parlé avec des serveurs, même des maîtres d'hôtel. Ils sont repartis euh... Ils sont repartis euh... Enfin avec la crise là, quand ils ont dû rester chez eux. Premier truc qui leur a fait bizarre. Passer le salaire en fait. Ça va parce que les grands restaurants eux ils ont pas rien à foutre. Bah je sais pas hein. Nan ils ont pas rien à foutre. Ils ont dû perdre des milliers et des milliers d'euros en marchandises. Ouais je... Je pense que... Je pense qu'ils ont pas passé un très bon quart d'heure. Mais c'est tout... Tous les petits restants. Ceux qui... Ceux qui travaillent avec les vrais produits hein. Pas ceux qui travaillent avec les droits de tout ça. Ah tu veux dire pas les parisiens quoi. Ouais. Nan nan il y a des ponts restaurants parisiens comme il y a des... Ouais ouais. Alors par contre très gentil de t'as renversé ma rejointe. Enfin chez l'armée de bois. Par contre tu veux prendre un peu de carburant c'est maintenant. Allez l'année prochaine. Merci pour le carburant. Donc alors c'est... C'est au bout hein. C'est au bout hein. C'est au bout là quand t'es dans la flotte c'est à droite. Enfin tu la vois c'est le... Là qui remonte. Là d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il serait peut-être temps de faire le plein là ? Tiens. Vivons un peu si elle sera mort qu'elle a quoi. C'est beaucoup trop drôle. Est-ce que t'as vu la vitesse à laquelle j'ai remonté le chemin que tu viens de creuser ? Non. Mais je me doute que t'as dû bien rigoler. Ça va. Il y a de la boue et il y a deux pistons où t'as du sol dur tu repars à fond la caisse. Par contre moi mec je me fais tellement chier dans la bouillasse au secours. Une voiture... Là ok je suis au niveau du petit lac. C'est où à partir de là ? Alors. Tu vois le lac qui remonte à droite là ? Ouais. Sur la droite ? Ouais sur la droite ouais. Je pense que t'as voulu faire le cowboy et tu vas le payer ça. Ah c'est marrant je vois ta voiture basculer gauche-droite 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 gauche-droite. Ouais ouais ouais. Mais non mais ça passe hein. Voilà. Tu remontes et tu vas la voir échouer là sur un côté. Ah ouais je la vois là-bas. Et je fais pas d'amélioration à côté hein. Oh je la vois mais elle est sur le rebord. Oh la pute. Après je sais pas où est la zone de récup. Ah bah je l'ai hein. Regarde tu la vois sur ta carte normalement. Je vais la révéler. Ah ouais la zone est sur le rebord là. Ah ouais. Il y va comme un cowboy. Comme un texan. Ça quel plaisir hein. Ah je te vois hein. On te suit hein. Les gens te suivent hein. Ah mon dieu. Mais ce véhicule. Il a joué. C'est un... Ah comment ça ? C'est un bloc différentiel. Mais on voit pas les voitures sur la carte hein. C'est putain. Enfin il me faudrait un de tes gros véhicules quand même pour l'atteler l'autre. Parce que ça commence à être chiant. Ouais vas-y. Je me récupère. Ouais non 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 non. Non 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 non. Tu ne te récupères pas. Tu vas te faire foutre. Tu fais foncer jusqu'au drapeau. Tu fais le défi mec. T'es à côté. Qu'est-ce que tu nous casses les noix. Si il faut que tu m'aies dans la montagne. Il y a trois pauvres points à faire. Attends. Non mais moi j'avance. Non mais allez allez. Je m'en fous de ta vie. Tu me débrouilles tout seul. Laisse-moi tranquille. Je te connais pas. J'ai rien dit. Je t'ai rien demandé. Fais-moi la peur. Héritique. Pourriture communiste. Extrême droite. Bien sûr. C'est juste à voir. Une sorte de pourriture communiste du capitalisme. Ok. J'avance. Hé. Qu'est-ce que je m'en fous. J'ai 1150 plus de réserve. Là j'avance. J'avance. Pas d'en avancer très vite. Ça consomme tellement rien en tout terrain en automatiques. C'est pas de sic. C'est pas de sic. Pensez jusqu'au drapeau. Mais il est où ton drapeau de merde. Moi j'aurais pas de bien ça. 8 minutes 30. Vous pouvez y aller ? Easy. Easy frère. Vous voyez ces drapeaux ? Pensez-vous pouvoir les atteindre avant la trouée de la nuit ? Oh mon dieu. Je déteste ce jeu. Il fait nuit. T'as automatiquement perdu. Regarde-lui. Ouais j'ai vu, j'ai vu. Après je sais pas combien de lui il reste là en temps mais... Nan nan faut que je fasse ça en moins de 8 minutes ça va le faire. Ouais c'est easy on fait une vidéo de 80 minutes. Tu peux la recommencer 10 fois. Par contre le truc qui m'épate vraiment c'est que... La version spéciale de la mort. Le mec te donne un véhicule qui est increvable pour faire du scout quoi. Mais il te donne plus les objectifs de drapeau pour révéler la carte. Ouais. Avec un peu de chance peut-être qu'au bout il y aura une pièce à récupérer. D'ailleurs c'est une pièce de quoi ? Encore un surélevé ? Euh j'ai dit un... Nan un bloc différentiel. Ah ! Ah bah ça c'est cool. Tu vois ça valait le coup de venir avec toi ce qu'on a. Et ouais pendant ce temps là je traîne la remorque là comme au débilis tu vois. Pardon. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit après que j'ai parlé du bloc différentiel parce qu'il y avait pas de rire. TKT... Jésus j'tais moi pendant ce temps là je me galère avec ma remorque là. Ouais j'suis la traîne tranquille. Bon ça avance. Tu vois autant... Autant l'autre des points à choper elle était facile. Autant celle là elle est beaucoup moins drôle. Celle là heureusement que t'as l'UZ qui passe partout parce que vraiment c'est un enfer. En fait je joue le caribou. La piquette. Ouais bah comme on a fait sur les montagnes du nord quoi. Pire, pire. Parce que là t'as pas d'arbre pour te remettre droit. Si tu traverses. Ouais mais ça veut dire aussi que t'as pas de branche pour te retourner. Ouais parce que moi je te rappelle que moi les branches qu'est-ce que j'aime me les bouffer. C'est quand même la spécialité. Allez le deuxième drame tard. Par contre t'avances inégalablement. La plupart des véhicules sont incroyables en fait. Ouais c'est le cas actuellement de ma vie là. Pourquoi je vais bloquer sur un truc ou c'est comment ? Bloquer sur un truc. Non c'est vraiment un truc. Non 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 ça. La poudreuse. La poudreuse c'est le pire. Je veux plus jamais jouer à ce jeu après. J'ai touché de la poudreuse. Mon véhicule s'est fait un stop. Et il a failli tomber dans un mur. Pour nos véhicules c'est des murs. En tout cas non. Surtout pour les spoutants. Ah ouais. Les spoutes c'est des bruns. Non non mais gros. En fait ça rend, la poudreuse rend tellement tout plus dangereux. Oui. Non mais c'est ça hein. C'est un vrai euh. Pour ceux qui n'ont pas le jeu et qui ne comprendraient pas et qui regarderaient cette vidéo, je ne sais pas ce que vous faites là. Oui c'est clair. Cassez-vous. Mais abonnez-vous avant. Et maintenant un pouce bleu. Ouais ça c'est pas obligé quand même. Non. Dans le jeu, le vote vécu quand il touche la neige ou à de la boue ou quelque chose comme ça, il va être stoppé. Mais dès qu'il va toucher quelque chose de plus dur qui va lui rendre de l'adhérence, il va magiquement mettre un coup de gaz qui peut vous envoyer dans le futur. Ou dans le décor. C'est pour ça que, après c'est le scout c'est ce que je dis, c'est que moi comme un gros taré je joue en boîte auto mais en fait faut jouer en première. C'est ça. Parce que là. Parce que nous on joue vraiment là en mode casu, boîte auto comme des sourds. Quand j'ai vu que ce jeu avait une boîte auto de base et pas de réglage de vitesse, j'ai fait ah ouais d'accord c'est un jeu boîte auto. Bon bah ça marche. Casu. Casu a le gagné. C'est fini. Nice. Ouais j'ai rien gagné. Voilà. Parce que c'est ce que je te disais, le défi c'est solo. Ça rase deux, c'est mort. Bon bah du coup il est fait pour toi mais pourquoi tu dois le faire. Ouais mais il rapporte rien par rapport au temps que tu peux passer dessus. C'est à dire combien ? Il s'emballe. Bah c'est beaucoup oui c'est ça. Et en vrai tu l'as fait assez vite hein. Ouais. C'est pareil. Ce que je sais c'est qu'il faut venir jusque dans le coin quoi. Ouais. Après écoute on peut faire d'une pierre deux coups. Moi je te laisse la remorque là vers l'usine où j'arrive. Tu viens la chercher parce que c'est quasiment plus du bitume. Moi je prends une mobilette et puis j'y vais hein. Il me faut un attelage haut ou un attelage bas ? Je sais pas du tout. Attends je vais peut-être pouvoir te dire ça. Attends je la descends jusqu'à l'usine. Et je t'informe. Wow. Ah bah ça descend bien jusqu'à l'usine. Ouais non mais en fait au moment où tu finis c'est le moment où je me tape la zone la plus facile c'est ça ? Et où ça roule tout seul. Ah bah super regarde. Eh oui. Là où t'es ouais mais là où t'es c'est... Non mais je viens de taper la descente surtout dans la boue et donc forcément ça la fait tout seul. Parce que le bandit t'as des speedruns en descente. Non mais là c'est surtout que t'atteins la parcelle la plus facile de roue. Exact. Bah là je touche du bitume quoi donc euh... Ouais. De l'eau hein. Voilà. Et je suis sur le bitume. Du coup attelage haut ou attelage bas ? Je suis toujours pas. Pour l'instant je suis sur le bitume donc pour l'instant j'avance jusqu'à que ça n'est plus hein. C'est pas problème. Ici ça va mal rouler. Je se le dis tout de suite hein. Euh je sais pas où je dois aller. En face en face en face. Euh ouais. Sinon je te la laisse là en fait. Ah ça peut juste moi la passer derrière là. Tant que j'y arrive. Après euh ça roule là pour l'instant. Euh mais oui alors attend il faut que je te dise si c'est euh... Ouais. Alors détache le treuil mais je voudrais atteler la remorque. Pas de remorque adaptée à atteler. Alors attends. Recule. Attelé remorque. Tu veux pas me dire pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Euh je peux pas avoir l'info mec. Ok. On va taper tout à l'air tour du coup pour ça. Moi de ce que je vois ça a l'air d'être un attelage haut je dirais. Mais euh je suis pas sûr. Je suis sûr ça va être un bas. J'arrive à aller avec un haut parce que c'est aussi ce que je pense. Ça va être un bas à tout. C'est toujours comme ça de toute façon on range ce merde. Tu serais venu de toute façon avec un bas et t'aurais dit en fait faut en haut. C'est ça en fait. Tu viens avec un attelage bas et t'aurais dit il me faut un médium. Désolé. Désolé. Il y en a pas. Autant de garage mec. Il y en a pas. Mais merde toi tu treuilles. Mais au pire c'est pas grave je peux le faire c'est de la route. Principalement j'ai un camtar un peu plus puissant. Ouais ouais bah moi je me casse les couilles à le treuil depuis tout à l'heure. On se passe très bien. Alors ça me fume à quel point. En vrai par contre on peut faire un très gros coup de mètre après. Si on fait une mission sur la prochaine région. Pourquoi ? Parce qu'on peut préemptivement charger un scout sur un de nos camions. Ah ouais genre on y va de manière l'or avec juste nos scouts et nos camions là. Trop bien. Moi je suis trop d'accord. Avec un chargement si on doit y aller là-bas avec un chargement. Et on peut prendre un scout en plus. Comme ça si jamais on arrive et qu'on voit un défi dès qu'on arrive. On peut balancer le scout à côté. Et le laisser. Moi j'avoue. En fait. Parce que nous on nous a pas bougé. On est juste à le teige. Et tant qu'il est sur ses 4 roues. Et qu'il est pas cassé. On peut faire ce qu'on veut avec. Ou avec une remorque de carburant pleine. De manière à pouvoir la déposer préemptivement. Mais. Mais pourquoi il veut pas bouger l'autre connard ? Oh t'es bloqué dans le quoi toi ? Avance là. De contre-remorque à la débilus là. Oh y'a un micro-caillou qui l'empêche d'avancer. Mais vas-y je vais péter un fond. C'est bon. Il vienne plus ton caillou là. Contre-remorque débile là. Après je dis ça. T'as ramené au moins les autres remorques ? On a battu les couilles. Tu viens avec quoi là un bandidos ? Ah ouais t'es déjà arrivé. Allez vas-y moi je rentre au QG. Ils débrouilleront avec. Vas-y vas-y hein. Hop là. Euh... Récupérer. Du coup faut que je prenne mon scout. C'est sûr que c'est un attelage bas. Ouais c'est sûr que c'est un attelage bas. C'est toujours comme ça. Ouais euh... Faire demi-tour hein. Il prendra de la joie hein. Pas Los Angeles non plus hein. T'as quasi que de la route jusque là donc. J'ai fait le plus chiant. Je l'extrait de là où c'était relou. Et je suis passé par les chevaux les plus relous. Donc euh... En vrai ça se fait hein. Et après il nous reste quoi ? Celle du port hein. Récupérer celle de l'usine euh... Mais pas mal hein. Venir installer un attelage approprié. Pour cette remorque. Attelage pas. Nique ta mère ! Mais toi au moins il te l'a dit hein. Moi il me l'a dit au Zeph. Et oui il a dit je n'avais pas de remarque pour toi. Casse toi. Euh... Non c'est... Ouais non c'est... Pour ne pas me galérer dans la bouillasse hein. Pour ne pas me galérer dans la bouillasse hein. C'est un bien grand mot mais euh... Je vais quand même prendre la route. C'est toujours comme ça de toute façon avec ce jeu. De trop. C'est mes voisins qui vont commencer à m'entendre hurler à cause d'un jeu de camion. Ils vont pas comprendre. C'est étonnant ça. Je trouve la distance d'affichage de ce jeu un peu basse hein des fois. Tu roules trop vite. Tu t'affiches toujours. Tu sais il y a toujours ce problème de t'afficher vraiment les... Les éléments de décor à la dernière seconde. Et en fait là... En fait là t'as un caillou. T'es déjà dedans. Ouais mais après c'est une question d'optimisation aussi. S'ils te montraient tous les petits cailloux euh... A un kilomètre à la ronde. Bah euh... Ouais mais enfin là moi je vois quand ils m'affichent des cailloux euh... Je suis pas très très loin. Et je roule pas très très vite. Et euh... Il me met dedans parce que c'est des cailloux en fait. Je me les tape euh... Euh... Au moment où ils apparaissent parce que j'ai pas le temps d'anticiper ma trajectoire. Il te les montre à quoi euh... Si tu roules vite il te les montre t'es dedans. C'est pas une blague hein. Genre là tu vois il me révèle... Là actuellement il me révèle des cailloux à 20 mètres à peu près. Et des cailloux qui peuvent... Qui peuvent amoucher mon véhicule en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Ah bah super. J'ai déjà quasiment pété mes suspensions hein. On est bien. J'ai déjà quasiment pété mes suspensions hein. Pardon moi je m'étais fait notifier 150 millions de fois sur Discord. Pour en général remarquer que c'était que un connard. Qui a décidé de mettre son jeu qui est en alpha. Faire de mise à jour à l'infini. Et que du coup ça... Les serveurs ils startaient à chaque fois. Et que ça faisait un everyone à chaque fois. Ah trop bien. Moi je vais faire un petit plein de carburant. Alors ce moment dans les petits Joukou auquel je joue. Il y a Cartel Tinkou. Je sais pas comment c'est. Taikou. Ouais. Qui est... Assez brut. Pour l'instant. Assez punitif. Parce que j'ai pas fait du délecticiel. Mais c'est sans doute ma faute ça. Mais qui est sympa. Il est vachement sympa. Le fait de jouer un cartel de la drogue. Tu joues un baron. Tu recrutes des bras droits pour... Pour gérer tes trucs. Genre tes bras droits en fait. Ils doivent sécuriser par exemple un aérodrome. Et si l'aérodrome pendant X de temps. Il n'y a pas eu ton... La présence d'un de tes membres du cartel. Les cartels en face vont penser libre. Et ils vont envoyer des troupes pour le prendre. D'accord. Et du coup ça fait une baston. Et à chaque fois que tu te battes. Tu attires l'attention des... Des flics. Des flics. Et si jamais tu dépenses trop de thunes... Trop d'argent propre. Bah... Tu appelles les flics. Non en vrai je trouve ça... Je trouve ça relativement bien foutu. Non. Si tu dépenses trop d'argent sale tu veux dire. Non. Argent propre. Si tu dépenses trop d'argent propre d'un coup. D'où tu sors cet argent en fait. Oui. Donc c'est sortir de l'argent sale en fait. Si il est propre c'est qu'il est blanchi. Oui. Et c'est... Oui c'est ce que je te dis. Ah donc c'est si tu blanchis trop de pognon que t'es grillé. C'est ça que tu veux dire. Tu peux blanchir du pognon et le stocker chez toi. Parce qu'en fait tu le stockes pas dans une banque mais dans tes réserves. Et si t'en dépenses trop, personne comprend où ça sort et tu fais peur aux gens. D'accord. Ça c'est... J'ai pas trop compris. C'est peut-être ta traduction qui est un peu biaisé. Ouais je pense. Mais en gros ça te dit t'allais penser trop d'argent. Fais gaffe. Tu commences à générer de la terreur. Mais quoi ? C'est du fric. C'est bête ta gueule ? Euh... Non. Je trouve qu'il est plus comme jeu. Euh... Mais c'est une alpha c'est ça ? Ouais c'est une alpha. Ça vient juste de sortir. Ok. C'est intéressant. Ouais c'est... Il faut 20 balles à ton père je crois. Euh... Il y a Volcanoïde aussi. Toujours. C'est... Tu joues à un équipage d'une fourreuse. Donc un membre d'équipage mais ça joue encore jusqu'à 4. Ah si ! Si si je connais. C'est une fourreuse qui va sous terre. Tu rajoutes des éléments, des wagons. Et quand tu reviens à la surface... Après t'as le volcan qui pète, t'as qu'un certain temps pour récupérer du stuff et... Ouais c'est ça. Mais il y a une suite à ce jeu ou pas ? Parce que pour l'instant moi de ce que j'en avais vu les mécaniques étaient encore assez basiques. C'était genre plonger, ressortir, récupérer du stuff, améliorer ton truc et point barre quoi. Ouais globalement c'est que ça moi à l'instant. Ok. Mais il a dernière mise à jour. La mise à jour combat je crois. Est-ce que c'est le cas où s'appelait ? Ah d'ailleurs moi je suis toujours... Je rajoute entre parenthèses. Faut toujours qu'on finisse Pulsar parce que maintenant il y a une fin. Il est terminé le jeu. Ouais. Il y a Pulsar aussi. Je l'oublie pas. D'ailleurs il y a des mises à jour dessus aussi qui sont sortis entre temps. Ah ouais ? Ouais. Il y a un nouvel artefact. Encore. Ouuuh. De toute façon la plus importante on a celui du casino. Ouais on voit c'est il est péter. C'est vraiment celui que je vais nous noter à chaque game. C'est la moitié des épisodes sont des épisodes casino actuellement sur Pulsar. Quoi ? Seulement la moitié ? Oui. Ah il vient de te dire que t'as un attelage qui est pas adapté. Si. Elle est attelée. Mais ? Elle s'est attelée toute seule ! Jeux de merde ! Ouais c'est parce que t'as assez trop incliné. Ça pète ton attelage. Il se déboîte de ton attelage. Ouais. Moi vraiment je trouve comme un alcoolique. En fait c'est le carburant qu'il faisait que ça se décrochait. Parce que comme il partait au fond il soulevait l'avant. Ah. Ah. Oh la physique des petites quoi. Ah ouais. Il y a une roue de secours en dessous mais c'est trop bien. Je suis sûr qu'on peut même pas s'en servir. Parce que comme moi je suis sûr que je peux pas me réparer. Si je peux me réparer ? Ah si je peux me réparer avec une roue de secours. Ah oui mais c'est juste une roue de secours donc euh. Si je pète une roue de secours. Ouais. Ça comprend pas tout en même temps. Par contre avec les pièces de réparation tu peux choisir si tu répères la suspension, le moteur ou le réservoir. Ah je vois à peu près le tracé que t'as fait dans la neige. Ok. Oh bah je suis ton tracé hein. Fais comme tu veux hein. T'es pas obligé de suivre mon tracé hein. Mon tracé a été très aléatoire hein. Oh mais s'il marche. C'est ok hein. Ah mais la boîte auto ça désactive le différentiel. Ah les branches d'arbre. Ah les fameuses branches de sapin. Ouais ouais je suis passé à travers comme un moment. Un krautcho à l'arbre d'en face et tire tout dessus hein. Ouais c'est tellement ça en fait hein. Ouais bon les branches de sapin hein. Par contre vraiment je trouve ça trop de cool en fait. Tu joues à Euro Truck Simulator 2 sur ce neuroneur. Oh. Eh fais gaffe quand t'as une grosse remorque aussi. Il se peut que ton camion ne touche plus seul à un moment. Genre j'ai les deux roues avant de mon camion. Ah putain le drapeau il est physique. Mais quel connard. J'en prends des gâches juste parce que le truc il est physique et que je suis là. Ok. Je savais pas qu'il était physique. Sinon je t'aurais aimé revenir. Oh mais y'a pas de soucis hein. Ça fait que ma gueule hein. Euh t'as fait quoi t'as fait le drapeau 2 ou 3 en premier toi. Euh je suis parti chercher qui était tout celui qui était tout en haut. Ouais. Ok ouais. J'aimerais remonter 3 ouais. Ça marche. Par contre fais gaffe quand tu vas arriver tout en haut parce que si tu passes derrière comme moi j'ai fait. Euh faut faire attention à la poudre rose et aux cailloux durs hein. Ah c'est temps. J'ai pas besoin. Mais t'as 8 minutes 50 pour curler. J'ai un peu perdu ta trace. C'est normal ça se fait y être. Mais j'ai fait quasiment une ligne droite hein. Alors ramener la remorque c'est euh. Pas fun. En vrai euh la poudre rose on accroche bien dessus hein. Pas si mal hein. Euh c'est celle qui est derrière la montagne. Celle y'a pas toujours derrière. Alors. Les roues que je lis je les emmerde. Ok. Bon bah c'est parti pour se faire chier sur la poudre rose derrière la montagne. Ok. Elle prend un petit peu de temps mais elle se fait toute seule pour l'instant. Fais... Fais bien attention au sol hein. Parce que moi je sais que j'ai eu des mauvaises surprises à certains moments. Bah l'avantage c'est vu que t'as un peu creusé. Du coup on voit où est-ce qu'il y a de la roche glissante de... Où est-ce qu'on est dans de la poudreuse. Et vu que je me suis bien fait chier sur la carte du déménagement euh... Décis du déménagement toujours pas terminé d'ailleurs. Parce qu'on a toujours pas de... D'attache remorque. Quelle merde. Euh... J'ai euh... J'ai eu le temps d'appréhender un peu ce genre de décoronne très très chiant. Bah y'a de l'arbre par ici. Allez hop. Les sapins. Les mortels. Hop. J'ai fracassé mon moteur en revue. avec la remorque alors ça c'est dommage d'un rouler trop vite bah oui bien sûr je pensais quand même pas que j'ai bien de péter ma boîte de vitesses c'est accepté je prends la thune voulez-vous l'argent oui je veux bien l'argent j'ai presque envie de me faire la conquête de la montagne de l'ouest pendant que tu te fais chier avec cette remorque je suis arrivé avec la remorque c'est ok tu as laissé un camion traîné sur la route le royal le royal qui peut aller se chercher d'ailleurs la remorque du port ou aller chercher la remorque d'entrepôt non mais lol la remorque du port juste du treuil c'est de l'autoroute c'est que de la route jusqu'au jusqu'au port je rappelle vraiment que de la route il n'y avait pas un peu de boue mais le royal il est très très lourd de base là d'accord je sais pas tu vois tu vois tu vois tu veux aller récupérer laquelle toi parce que moi sinon je vais aller en récupérer une de mon côté voilà je vais à celle du port si tu veux ou sinon je vais chercher l'autre Osef c'est toi qui me dis c'est juste je sors un camion aussi donc tu me dis lequel que tu tu vas t'en sortir t'auras la puissance tu sors avec quoi je m'en fous avec bon va chercher je vais chercher celle de du port allez salut allez voilà je pense que j'ai un micro pénissant attend mais moi attends je vais pas activer mes balises yes les petites sirènes moi j'ai payé du skin frère je pense que tu prends ça de droite attends c'est pas celle-là tu sais c'est ça il faut que tu prennes celui de droite en vrai est-ce que je m'en passerai pas les coups je suis en camion américain vas-y on voit les couilles je suis éclaté tu vois contre un caillou qui a paru trop tard et que mon gabarit de camion est caché du coup j'ai coupé de dégâts sur les suspensions on fait gaffe parce que mon camion est garé comme de la merde sur le côté droit de la route c'est pas grave je dirais de me pulvériser contre et j'ai de la réparation et toi aussi donc super ouais c'est sûr que c'est pas ta distance d'affichage à toi qui est trop courte ah normalement mon jeu il est en qualité à base à ce moment les cailloux je les vois relativement tôt en fait c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Par contre un truc que j'ai peut-être trouvé con, mais ce que j'ai bien c'est que moi qui suis sur PC, ça me fait terriblement chier de ne pas pouvoir bloquer une touche pour pouvoir avancer en automatique. Ah je comprends. Parce qu'en manette tu t'en fous, tu retournes ta manette, tu coince au joystick, il est bégou tu vois, tu pars. Ouais mais moi je fais pas ça donc ouais je comprends. J'essaie aussi de maintenir ma gâchette, enfin je maintiens aussi ma gâchette. Ouais, obligé je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que je vais maintenir. ... ... ... ... J'ai perdu comme un sac, j'en ai rien à pétir aujourd'hui. C'est le jeu du cramage de carburant par excellence. Ouais mais au moins c'est réaliste sur les consommations. Alors bien sûr les véhicules routiers consomment moins que ça mais on est pas sur du routier, on est sur du camion de l'extrême, équipé pour du tout terrain mais... Mais oui abuse-toi, parce que les routiers n'ont pas le bloc de différentiel et les 8 roues motrices donc... Bah y'en a qui nous ont, c'est ça qu'il faut. C'est pas ça, ça va bien ? Non non c'est qu'il y a pas besoin, t'es sur l'autoroute française, qu'est-ce tu vas te faire chier avec... Avec du 8 roubotrices, tripler ta consommation au bas mot... Oh oui j'ai retourné une... Oh ça c'est super hein... C'est fait hein... J'ai retourné la citerne parce qu'en fait au niveau du pont elle a pas kiffé, elle a tapé le... Le rebord ? Ouais le rebord. Et maintenant elle veut plus... Avancer cette connasse, avance pas, rien à foutre que tu frottes mon train caillou. Arrête de faire frapper la barbette. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils te disent dans le jeu, attention au dessus du niveau de la route. Parce que c'était une route ça. J'avoue qu'en vrai t'es français, tu vas dans un autre pays qui n'est pas l'Allemagne. La plupart des routes doivent te paraître merdiques en fait. Oh l'Espagne commence à avoir des jolies routes. Ah mais l'Espagne. Oh mais putain mais t'es bloqué de quoi là ? Nan mais sans déconner ! Putain de remorque de con ! T'es bloqué de quoi ? Y'a rien on est sur une route, y'a pas un caillou, y'a que dalle. Lève toi, lève toi et marche. Elle veut pas. Je vais péter un brouloir. Recule ! Ah mais putain même pas elle recule ! Eh vas-y ça m'a saoulé. Je me suis retourné. Pour Royal tu peux venir m'en mettre debout ou pas ? Euh ouais, donne moi 3 secondes. Je coupe et je me montre la main. Royal. T'as le temps. C'est quoi ? Hop. J'vais faire un plan d'essence en fait. Ouais. Faire le plan. T'es le mec il est sur le bas côté. Oh faisons un petit plan là. Je pense que c'est le bon moment pour taper un petit plan là. Et puis je peux le remplir bien à fond là. Ouais. Oh les gens ont pas compris en 2020 que fumer à côté d'une station essence est genre pas la meilleure idée du monde. J'ai rien de droit de dire, je suis conducteur de bus, je clope à côté de la station alors qu'on a pas le droit. Mais parce que moi je sais que c'est du gasoil et que ça n'expose pas par rapport aux vapeurs d'essence. Mais oui sur une station service générale il faut absolument pas fuir puisqu'il y a la présence d'essence. Et maintenant de plus en plus de carburants alcoolisés qui contiennent de l'alcool et qui donc sont nettement plus incendiaires. Donc si c'est des vapeurs qui se diffusent beaucoup plus, beaucoup mieux. Il y a un caillou juste derrière toi mec en fait. Qui t'empêche de remonter. Ouais il est apparu sur la route. Ouais ouais. Quoi ? Il y a un caillou qui t'empêche de reculer. Ah non non non, là c'est toi qui m'empêche de reculer. Non non, il y a un caillou derrière ta roue qui t'empêche de reculer. Attends, regarde. Là j'avance, là je suis en marche arrière ok. C'est ton camtar que j'arrive pas à tirer, attends je vais me mettre dans l'autre sens pour rendre plus de puissance. Oh, tu vois là le terrain à droite c'est... Tu vois il y a un caillou au milieu de la route. Je ne vois pas le caillou au milieu de la route. Il y a un caillou au milieu de la route. Mec tu retournes vers la DOD, il y a un caillou au milieu de la route. Où ça ? Bah là quasiment dans ton essieu. Donc tu vois il charge même pas, tu vois il est pas sur ton écran. Mais là regarde, il est à gauche de ton essieu. Je le touche pas là on est d'accord. Non là tu le touches pas. Là vas-y remorque moi, tu verras et va tout droit normalement tu devrais plus avoir le problème de blocage. En tout cas j'ai jamais été... C'est toi qui est bloqué quelque part. Là c'est moi qui est bloqué quelque part. Bah écoute je vais me retirer de là, je vais te laisser récupérer la remorque. Qui est bloqué par je ne sais quoi. Voilà. Je... Je quitte. Attends. Euh non mais je me récupère hein vas-y. Ok. Je suis pas très loin hein. Je me récupère et si jamais t'as besoin je viens sinon... Euh... Attends moi je peux tirer la remorque donc je vais la ramener sur le flanc. Euh... Tu peux prendre un de mes deux camtars ou pas ? Un de tes deux camtars. Ouais parce que tu peux prendre l'autre normalement de camtars. Euh... Alors... Je crois que... Le... Le... Le fleet store c'est ça ? Ouais. Non c'est pas ce que je veux. Je veux prendre le fleet store. Comment je fais ? Je veux plus comment je fais. Tu vas sur ta carte ? Ah putain elle est bloquée magiquement par un truc là ? Ouais c'est... C'est magic. Je pense qu'il faut la redresser mais là pour l'instant c'est magic. Donc je te dis même moi j'ai voulu la repousser en reculant dedans j'ai roulé par dessus. Ah il y a un truc magique qui la bloque. C'est quoi je vais me mettre derrière et je vais la pousser jusqu'à la maison. Et surtout qu'on peut même pas la faire reculer sinon j'essaye de la reculer peut-être que... Et je l'ai poussé en fait. Avec mon camion. Mais à bouge quoi ? Juste je me dis derrière. Je l'ai poussé et elle a bougé. Euh... Le Fleet Star. Ok c'est bon. J'ai le Fleet. Ouais je suis un peu de danger de démarrer. Tu vas voir il est un peu... Un peu moins souple que le Banzy. Mais il est... Il est agréable. On se roule bien. En tout cas là la vie il se roule tout seul quoi. Ah ouais ouais non mais il est agréable. On regarde son carburant aussi. Sache que j'ai pas refait le plein depuis la maison. Bah surtout que tu consommes ouais tu consommes. Allez peut-être. Ouais même pas parce qu'en vrai là il se galèrerait le... Ah tu vas être dégoûté. Excellent ça j'adore. Quoi ? Bah la remorque que je viens chercher là. T'as pas le bon attache quoi. Si si. Il y a deux atlas je regarde bien. Ouais je sais. C'est une remorque classique. C'est juste pour t'embêter. Nan tu sais ce qui bloque la remorque ? L'autre remorque. C'est ses patins avant. Ses patins avant ? Ouais les patins avant. Mais ils sont accrochés dans quoi ? C'est ça la question. Bah c'est parce qu'ils touchent le sol. Dès qu'ils sont dans le sol, le jeu le repousse vers le haut et le bloque. Ah putain. Oh ! Pour un dégât de moteur là. Si va que ça... Ouais par contre. Par contre. T'es vachement en bas hein. Tu feras attention. J'avoue t'es ouf ça. T'étais pas en bas. Alors y'a un petit caillou dans le sol, après t'as tapé BAM. Ouais ouais tu prends des dégâts à la cou. Pour rien. Yes. Je te laisserai ranger les remorques, comme ça tu te feras des tués. Parce que du coup j'ai débloqué l'autre et je suis parti à la maison. Ouais mais le jeu ne donne pas l'étude à tous les deux tu crois ? Non. Je pense pas. Ah ouais. Ah c'est au moment où il se bloque un peu. Ouais mais il est pas réellement bloqué en fait. Ouais il a un petit peu léger là. Ouais c'est ça. Dans l'eau là c'est le plaisir hein. Et là ouais. Ça va être le plaisir dès que la remorquissera aussi. Taper un vroom vroom. Tu vas le voir accélérer. Il va faire OK. Ah non. Non. Il est haut en cul. Ça vaut pas le 537 hein. Mais on s'en rapproche petit à petit. Il y a même le bandit hein. Le bandit dans l'eau il est très à l'aise. Bon mais mine de rien à côté. C'est ça. T'as une puissance globale un peu plus forte. Je pense que ce qui t'aiderait c'est aussi des routes pour des terrains. Parce que là j'ai l'impression que t'as de la roue pour la roue. Ah oui je les ai pas changé hein surtout encore. C'est ça. Ah je pense que comme le bandit c'est des véhicules on va changer les véhicules dessus. C'est un investissement qui pourrait devenir rentable en fait ça. De faire ça. C'est un investissement qui pourrait devenir rentable en fait. Attends c'est les maisons là déjà ? Ah ouais. Ah ouais. Ça va vite en opulent le port hein. C'était relativement bravo. Ah par contre les p'tits gauche droite gauche droite avec lui hein. Ça marche tout seul. Quel plaisir. T'as besoin d'un truc ou pas ? Non vraiment j'arrive jusque toi tranquillement. J'arrive à la station service. Non non tu l'as aussi celui-là je crois. Deux camions. Non ? Non moi j'y suis de base là. C'est pas tout à fait le film star là. Mais qui est pas mal le camion de base pour fonctionner là. Ouais mais il a pas de bloc différentiel ou alors tu l'as pas acheté et pas équipé dessus. Ouais bah on l'avait pas encore. Là peut-être qu'on l'a débloqué j'en sais rien mais dans les habilots qu'on a ramassé. J'arrive en tout cas. J'arrive tout doucement. Mais on va voir nos remorques. Et si on peut les vendre on aura peut-être l'argent pour faire les troncs moyens et les troncs longs. Bah mais sache que moi j'ai un peu d'argent de mon côté hein. Est-ce que t'appelles un peu d'argent de ton côté ? 30 000 ? Ouais ça attend, il faut des 21 000 hein. Bah parce qu'après en vrai est-ce que j'ai encore besoin du Royal ? Puisque j'ai mon Fleet Star. Bah enfin t'as pas besoin de le vendre non plus ton Royal. Si t'as 30 000. Jusque est-ce que t'es prêt à ma paire de 21 000 sur tes 32 000 balles ? Ouais ! En vrai je pourrais peut-être même... Je peux carrément m'acheter un deuxième Fleet Star hein. C'est un truc à faire. Je sais pas où je dois aller à partir de là. Ah alors soit je me tape le terrain en bout pour taper de la route. Ça je continue dans le terrain à bout. Ah. Vas-y je vais cut. Pour voir à quel point ton véhicule supporte bien le cut. Sans arracher de panneau mais ça c'est classe. Ah il aime pas trop. Ah il aime pas trop. Si tu sors un petit peu. Ah il a pas aimé. Il a pas aimé. Ouais. Il a pas aimé. Il y a un premier. Le différentiel. Il bloque tout. Ah je suis bloqué dans un truc. Visiblement. Visiblement. Il y a un truc qui me bloque. Bon il avance en premier. Doucement mais. Ah là 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 là. Là on sent que c'est un problème de pneumatique hein. Ah. Là on sent que. Bon ça là j'ai chopé un poteau électrique. Ça devrait bien se passer. On sent que. Il aime pas trop. Ah il aime pas du tout même. Ah je suis. Je suis à l'arrêt là. Voilà. On fait quelques millimètres par quelques millimètres hein. Le mec a des bras hein. Je t'annonce hein. Le mec est au volant. Il a des bras. Ou pas qu'il t'en colle. Là aussi à passer par là. Là tu cherches vraiment la merde hein. Bah je teste ton camion. Mais bon c'est pas grave. Je me balade de poteau électrique à poteau électrique. Ça le fait. Et puis il a pas des pneus adaptés à la boue ici. Ça peut utiliser. Ni à la boue ni à la grosse neige. Parce que là c'est boue et neige. C'est bonne bouillasse. C'est bonne neigeasse hein. Ouais. Je vais lui passer des pneus. Entre deux et. On verra bien. Par contre dès que tu vas atteindre la route. Tu vas faire un. Alléluia. Déjà là tu vois. Dès que je suis sorti de la bouillasse. Pour rouler un peu dans la neige. Ça va déjà mieux. Déjà bien mieux. Fais attention un peu dans le tirage parce que tu vas chasser du cul. C'est la glace, c'est des petits à coups, il y a la remorque qui pousse un peu, mais ça va. Non, ouais, j'aime bien ce que... Yo, on a un peu trop tourné. Viens-y, tiens, c'est le prochain. Petit dégâts dans le moteur. Et ouais, c'est pas mal. Tiens, quand même un peu moins bien que le bandit, bon après j'ai une remorque, ça pousse un peu au cou aussi, ça va être pas trop... Oh là, 18, alors ça c'était un mur, ça, c'était mon digeste. Il ne passe pas les murs, petit défaut ça. Il ne passe pas trop bien les murs. Non mais je pense que c'est un peu l'équivalent du bandit avec plus de puissance. Ouais, un bandit. Ouais, je le reconnais, c'est bon. Magasin de remorque. J'aimerais vendre... Un gendre. Hein ? Ah non, c'est bon, c'est bon, ils sont venus. On ne peut pas acheter là. Tu peux le faire acheter un truc. Et il a fait full plein du gros truc de carburant. Quoi ? Ouais ? Ouais. J'ai rien fait ? Bah, il y a une grosse remorque, elle est pleine de fioul. Laquelle ? Bah, la chiante là. Celle-là ? Ouais, la dernière là. Non, non, j'ai rien fait. Ouais, c'est pas bon, monsieur. Quoi ? Quoi ? Attends, attends, attends. Attends-moi ça. Ah, je ne sais pas ce que je suis pas bien passé. Ok, ok, ok. Ah, ça me gêne que le... Atteler la remorque. Trop loin. C'est la race qui est trop loin. Ah, c'est beaucoup trop loin. Je pense. Ah non, c'est bon. Ok, ça avait l'air ultra loin. Non, mais en fait, c'était bon. T'as fini de faire le con avec mon camion ? Ah non ! Espèce d'abruti, chais ! Chais, casse-toi la gueule, espèce d'abruti de con. Non ! On va être un abruti. Je sais, c'est vrai qu'ils appuyent le chou. Non, mais tu sais que je suis encore opérationnel ? Voilà, c'est la meilleure opération à toi, mais c'est pas bien. Par contre, tu es allé nous pincer toutes les remorques sur le pot de trucs là. Ouais, désolé. Euh, merde. Je vais mettre mon fraquage. Voilà. En arrière. Ah, les remorques. J'ai tout vendu, euh... Je vais rentrer mon camion au garage, du coup. Si tu peux ramener mon camion au garage, ça serait formidable. Je vais récupérer mon camion. Euh... Donc. Attends, je vais rentrer dans mon camion, en fait. Ouais. Parce que je peux pas rentrer dans le garage avec le... C'est le problème, j'ai vu. Ouais, j'ai des dégâts partout sur mon camion. Ouais, il est cassé partout mon camion. Et ici, toi, espèce de coulant, on a vu de ta race. Je suis innocent, je suis innocent. Tu mens, Jack. Il a une tête de coupable. Ah, c'est trop bien la grue. Je vais récupérer. Ah, j'ai pas. Ok. Ok, ok. Donc, là, faut qu'on choisisse un camion qu'on va équiper. Est-ce que je reste encore en bandit ? Ah oui, mais j'ai le Royal BM-17 aussi. C'est vrai que je... Ah, mais le Royal n'a pas de bloc différent. Euh, ouais. Alors, là, ce que j'aimerais voir, c'est des pneus, s'il vous plaît. J'en ai marre d'avoir des pneus de race de merde. Alors, excellent sur route, évidemment. Ça va être un super truc pour la route, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est mauvais dans la boue. Ah, putain, c'était du mauvais dans la boue, ça ? Eh, bah, dis donc. J'ai pas le droit de prendre du hors-piste. Moi, je peux prendre du tout-terrain. Ouais, j'ai des pneus boues. Ouais, il y a des pneus boues qui sont verrouillés, là, les 51 pouces sur le bandit. Les stats. Les stats, mon gars. Oh, les chaînés. Ah, non, mais c'est ça qu'il nous faut, en fait. Regarde les pneus chaînes du bandit, mec. Les pneus chaînes du bandit. C'est le pneu de tes rêves. Sur route, moyen bof. Hors-piste, excellent. Bouh, bonne. Glace, excellent. C'est ça qu'il nous faut prendre du début, en fait. Ouais, mais il faut le level 12. Ouais. Le problème, c'est que nous sommes officiellement des cacas. Voilà. C'est ça, le petit problème. Finalement, nous sommes toujours des cacas. Donc, les modules de châssis. Avant de grumier, c'est acheté. Et c'est équipé, d'ailleurs, au passage. Alors, ça, c'est déjà mis. Alors, ça, c'est bon. Attends. Comment... Combien il nous faut de thunes, là ? Qu'est-ce qu'il faut ? Moi, j'ai déjà pris un avant de grubier. Et là, je vais aller voir si je peux mettre la remorque vanillin, comme ça. Avec des garages. Parce que je crois que c'est juste une remorque, genre, attachée derrière. La grumade. Arrière de grume. J'ai pu sortir tout le pognon qu'il fallait. Donc, j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. J'ai, j'ai juste pas de, 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 de quoi charger. Si jamais, bon, après, ce jeu est casu, il me manque plus de charger, mais. Ouais, mais la grue, elle coûte 7900 balles. Donc, si je peux éviter de payer 7900 balles pour un truc. Non, mais moi, j'ai, j'ai une grue, on a une grue sur le bandit de base. Ouais, mais c'est pas une grue à pince. Ah, il faut une pince, obligatoirement. Ah, mais mec, grue chargée aux autres ronds. Ah, c'est obligatoire. Alors, attends, moi, je vais aller, je vais aller au truc, je vais te dire ça tout de suite. D'abord, je vais y aller. Parce que, parce que sinon, moi aussi, je t'en sors une de grue, hein. Y'a pas de souci, hein. Non. La grue est camion, non ? Oh, merde. Tu veux une grue ? J'ai une grue. Euh, non, plus sérieusement, il faut que je sorte quoi ? De quoi t'as besoin ? Juste un plateau remorque ? Je... 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 ben non, pas du tout. C'est pas pour rien que je me suis fait chier à claquer 20 000 boulesses. Là, il faut qu'on prenne du tronc moyen et du tronc long. Deux troncs moyens et un tronc long. Donc, je sais pas... C'est pour ça que je te dis que je vais aller checker. Alors, attends, je vais mettre où l'éclairage, voilà. D'ailleurs, on va remettre les balises, hein. On va... on va payer les balises, on va se faire chier avec les balises, voilà. On va chier avec les balises. C'est pas du tout. Je vais aller checker ça. C'est vraiment ce qui vient de m'arriver, là. La meilleure vie. On a quand même dû changer de pneu. Ok, là, ça va commencer à être compliqué de pas avoir les bons pneus, hein. Ça va commencer à être chaud, quoi. Il se passe des choses très rigolotes sur la glace, hein. Je peux juste pas tourner sur la glace, quoi. Ouais, c'est parti. On aurait quand même dû acheter des pneus pour le bandit. Ouais, je sais pas, j'ai combien de sous, là. Le jeu, tu veux pas me le dire ? Non, c'est pas celui-là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. parti. c'est 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 parti. mais oui il faudra en prendre deux est-ce que j'arrive à bouger oh ça y est je suis lourd j'arrive à rouler ça y est j'ai retrouvé mon camion attends j'arrive ok alors pas besoin de grue c'est un jeu de la triche vraiment dommage qu'il n'y ait pas un mode hardcore on aurait vraiment joué en mode hardcore d'unis et attend il faut que je livre ça où par contre faut qu'on livre ça à la syrie tout au nord moi j'ai bien envie de faire demi-tour plutôt que de se taper les trucs tous les points pour moi attends moi on va y aller ensemble de toute façon pour l'instant je vais juste amorcer tranquillement mon demi-tour aller à la station la question c'est donc pour nous préparer finalement pour le prochain épisode oh on peut ça on peut se troyer un petit peu à une souche par contre attends deux troncs moyens ouais il faudra qu'on enlève plus je sais pas je sais pas avec quoi tu désembarques c'est ce qu'elle casse-pieds c'est que sur les remords qui te disent pas à quoi ça sert quoi il faut ça pour du bois du machin du bidule quoi d'un côté le jeu est très casu de l'autre côté le jeu est une pute on t'a intérêt de savoir exactement ce qu'il faut quoi déjà vous pardon je suis sur de la glace c'est très très drôle je maîtrise absolument rien gestion de la cargaison ah ici on peut transporter des planches de bois d'accord intéressant on avait déjà dû venir pour en récupérer ouais sûrement oh les pneus adaptés à la boue c'est la vie gros je me doute ouais j'ai sur mon fleet star je viens de l'ai passé en bout en hors piste pardon donc pas de faire un peu moins bon sur la route mais meilleur dans les autres domaines autre que la neige et la glace et ah mon dieu regarde la vitesse à laquelle j'avance je suis en boîte auto je m'en bats les couilles j'ai la puissante personne ne peut m'arrêter je prends même des dégâts parce que je vais trop vite ah bah c'est pas moi qui viens à prendre en poste de la vie c'est pas moi bien euh ouais est-ce qu'il faut que j'aille là attends mais faut que j'aille là il est où moi ouais si c'est tout bon ok ah par contre m'arrêter à tuer on est là ok même en me creuant là je peux plus bouger c'est s'habiller ah ouais je suis coincé dans un caillou ou un truc ah attends c'est ça il s'habille il s'habille il est en vie il était en vie c'est bon je bouge mais plus du tout je crois qu'il va falloir que tu me treuille mec hein pour la suite hein là on sent vraiment que les pneus route ça passe bien et c'est là où tu te dis le jeu t'abuse un peu parce que franchement tu proposes des caisses qui coûte un flic monstre mais tu penses surtout qu'en fait tu t'es resté mobile trop longtemps non même pas c'est juste j'essaie de bouger en fait je m'en lise mais vraiment je bouge plus du tout quoi ah par contre toi ça va la balade c'est pas trop dur le jeu j'ai changé mes pneus est-ce que t'as vu la stupide bah oui tu vois le truc à quel point c'est trop bien quoi c'est le meilleur envie t'as aimé à souper un peu là ouais deux secondes ah non te charge pas tout de suite te charge peut-être tout de suite ah non mais est-ce que je me tourne ah ok faut que j'aille au moins jusqu'à la station essence ou alors ou alors ou alors ou alors ou alors ou alors maintenant qu'on sait que j'ai besoin de ça non mais tu pourras pas transporter du rond d'un moyen avec ça je peux pas avec ça t'es sûr ? ah c'est certain je suis venu avec la même peine sur mon bandit c'est la même peine exactement la même même couleur vas-y essaye hein il verra bien hein bon youtube on revient la prochaine ouais 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 ouais